La lumière que tu allumes au réveil, l'eau que tu bois, le train que tu prends, tout ça c'est possible parce qu'on a travaillé pour. Dans les coulisses, sous terre, il y a toute l'infrastructure qui marche, pour que tout tourne. C'est ça les travaux publics, c'est travailler pour toi, pour nous, pour le collectif. Le Grand Paris Express va diviser par deux le temps de transport pour les Francineurs. Ça veut dire qu'il faut repenser, rediriger et reconstruire. C'est nous qui travaillons maintenant d'arrache-pied pour que le Grand Paris soit une réalité. Quand t'es maçon, t'es polyvalent par nature. On fait des choses différentes tous les jours, alors on n'a pas le temps de se lasser. Un jour on creuse, l'autre on découpe, on coule du béton, on terrasse et on ferraille. Bref, on fait un peu de tout. C'est un métier qui s'apprend sur le tas, en faisant. Pas de compétences prérequises au préalable, c'est ça le grand avantage. Il faut avoir l'esprit un peu bâtisseur, aimer creuser, aménager, réagencer. Et pour bâtir, il faut être solide et endurant. C'est assez sportif. On s'adapte à tout type de temps et de climat. La rigueur, c'est très important pour respecter, notamment les consignes de sécurité. On commence toujours la journée sur ce point. C'est primordial pour se protéger soi et toute l'équipe. Dans ce métier, on peut commencer de rien et se construire une carrière tout seul, même sans avoir fait d'études. J'ai commencé, j'étais à la brouette et maintenant je suis chef de chantier. Il faut juste s'accrocher. On travaille à l'air libre et ça fait du bien. On n'est pas enfermé dans un bureau assis toute la journée. Aucun chantier n'est identique au précédent. Donc on est toujours challengé. Pas le temps de s'ennuyer. Il y a de l'ambiance sur le chantier. Parfois, les conditions météo ne sont pas évidentes. Donc on se serre les coudes et ça forge un esprit d'équipe. On mange ensemble, on transpire ensemble. Dans d'autres environnements de travail, on est à couteau tiré. Mais ici, c'est très convivial. Il y a une forte solidarité au travail. C'est comme une petite famille. On travaille les fondamentaux, les infrastructures. Ce sont des valeurs et projets qui résistent à l'épreuve du temps, contrairement à d'autres métiers. Dans mon métier, aujourd'hui comme demain, il y aura toujours la même satisfaction. Celle de pouvoir passer devant une gare, franchir un pont, traverser une rue et dire « moi j'ai fait ça ». Et puis de plus en plus, on est aidé par les machines. Ce qui fait que les tâches sont de moins en moins pénibles pour nous. On peut donc se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Dans les années 20, les gens pouvaient se baigner dans la Seine. Maintenant, c'est trop sale. Mais l'objectif pour 2024, c'est de faire les épreuves de nage dans la Seine. Donc il faut assainir le système des eaux. C'est ce que je fais dans mon travail. Je construis, je purge et je régénère. Chaque jour, avec mon équipe, on travaille pour pouvoir reverser une eau propre dans les fleuves et les rivières. Parce que l'eau, c'est la condition de possibilité de la vie. Pour nous et surtout pour nos petits-enfants et ceux qui suivront. Sous-titrage ST' 501